Que feriez-vous si on m'a dit et qu'on vous proposait de gagner une somme d'argent faramineuse en échange de votre liberté et de votre intimité. Vous seriez filmé 24h sur 24, 7 jours sur 7, à refaire la même tâche en boucle. Et sans le savoir, des millions de personnes vous observent. Des millions d'yeux sont rivés sur vous. Et c'est ce qu'a vécu le japonais Tomohaki Hamatsu. Et ceci est son histoire. Tokyo, 1er janvier 1998. Il neige ce jour-là, ce qui repart la ville d'un blanc immaculé. C'est plutôt inhabituel car la neige a tendance à fondre plutôt rapidement au Japon. Mais pas aujourd'hui. Des centaines de personnes sont alignées devant les studios de la Nippon TV, l'une des chaînes de télévision les plus importantes du pays. Ils étaient là pour auditionner pour une émission de télé dont le concept était encore inconnu. Dans cette foule de candidats se tient Nazubi, dont les mains étaient encore gelées par les températures glaciales de l'extérieur. Nazubi, de son vrai nom Tomohaki Hamatsu, porte ce surnom car Nazubi signifie aubergine en japonais. Ses amis l'appellent comme ça dû à sa tête allongée semblable à une aubergine. C'est le nom de scène qu'il utilisera désormais car Nazubi rêve de devenir acteur. Il veut devenir une star et ce concours est sa grande chance. Il se retrouvait donc au cœur de la Nippon TV, entouré de plusieurs dizaines de candidats de tout horizon. Des comédiens ou étudiants en passant par des chômeurs. Tous étaient là pour accéder d'une façon à une autre à la célébrité. Mais aucun ne savait ce qui les attendait. Ils connaissaient uniquement la chaîne télé, mais ne savaient pas dans quel type d'émissions ils allaient passer. Et ce qu'on attendait d'eux. Outre les programmes diffusés habituellement sur une chaîne nationale, la Nippon TV est connue pour faire des émissions de télé-réalité plutôt... particulières. Cette chaîne de télévision produit une émission appelée Susunu Dempa Shonen. Son concept ? Mettre ses participants dans des conditions extrêmes. Certains concepts d'épisodes pouvaient s'approcher de la cruauté humaine, et poussaient les participants dans leur dernier retranchement. Pour le plaisir des spectateurs. La réputation de cette émission, et d'autres qui en ont été inspirés, a traversé les frontières et les océans, au point que certains passages sont devenus cultes chez nous dans les années 2000. A l'audition, les candidats ne savaient pas ce qu'ils les attendaient. Mais finalement, le gagnant était tiré au sort. Les gens retiennent leur souffle. Et c'est Nazubi qui l'emporte. Nazubi est heureux, et écrit de joie. Les autres participants sont déçus, mais applaudissent par politesse. Il est rapidement pris en charge, et est amené immédiatement par les gens de l'émission. On le fait ensuite rentrer dans une voiture qui démarre vers une destination encore inconnue. On lui bande les yeux, et Nazubi sent qu'il rentre dans un bâtiment, dû au son et à la température. Après quelques longues minutes, on lui enlève son bordeaux. Il se retrouve dans une pièce, presque vide. C'est une pièce tout à fait normale, sauf qu'elle est dépourvue de fenêtres. Il y a des toilettes, un robinet, des plaques pour la cuisine, une table basse, un coussin pour pouvoir dormir, une radio et une étagère, avec des dizaines de magazines différents. Le producteur lui explique qu'il ne pourra pas sortir de cette pièce sans avoir réuni une certaine somme. Pour cela, il devra remplir des formulaires de concours des magazines de l'étagère, et il pourra sortir de là que quand il aura accumulé l'équivalent de 1 million de Yen, ce qui équivaut à 8000 euros. La production ne l'aidera à aucun moment. C'est-à-dire que tout ce qui rentrera dans cette pièce sera grâce au concours qu'il aura remporté. Il ne recevra donc aucune nourriture le temps de son séjour. Par exemple, s'il gagne une peluche dont le prix dans le commerce équivaut à 1000 Yen, sa cagnotte augmentera de 1000 Yen, et ainsi de suite jusqu'au million de Yen. La production lui demande alors de se déshabiller, en lui expliquant que, pour avoir des vêtements, il devra les gagner dans des concours. Nazubi commence à rire nerveusement, mais la production assiste. Alors du coup, il commence à se déshabiller complètement, et utilise immédiatement le coussin présent dans la pièce pour cacher ses parties génitales. L'homme est comme sonné, par ce processus de déshumanisation soudain. On lui donne alors un microphone qu'il doit garder sur lui en toutes circonstances, ainsi qu'une caméra qu'il devra toujours garder dans un certain angle de la pièce, afin qu'il puisse être filmé en continu. Il doit s'occuper lui-même de remplacer les batteries de l'appareil. Nazubi sera dans un premier temps perplexe face à cette épreuve. Il décide tout de même d'accepter ses conditions, en se rappelant que ses efforts le rendront célèbre. S'il tient bon, il pourra devenir acteur et jouer dans de grandes productions. Nazubi décide donc de relever le défi, et avec beaucoup d'humour au début. La première chose que fait Nazubi, une fois laissé seul dans la pièce, a été de contempler la situation dans laquelle il se trouvait. Il feuillette les magazines. Ceux-ci proposaient des concours divers, en partenariat avec des marques diverses et varieuses. Alimentation, outillages, véhicules, divertissement et autres. Il commence donc à remplir quelques concours, en essayant d'optimiser sa méthode pour en remplir un maximum en un minimum de temps. Nazubi s'installe donc, alors tous les jours, sur sa table basse, et remplit jusqu'à 200 concours par jour. Dans un premier temps, la tâche ne lui semblait pas si ardue. La seule chose qu'il devait faire, c'était de remplir des concours et les mettre dans une enveloppe, puis de les envoyer. A ce moment-là, il était loin de comprendre la dangerosité du piège qui se refermait sur lui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 priorité pour lui, et remplit jusqu'à 200 concours par jour. Les premières semaines sont extrêmement difficiles du fait des délais de livraison avec la poste japonaise. Le manque de nourriture est le plus difficile. De ce fait, son énergie physique et mentale se draine très rapidement. On lui explique que l'expérience sera filmée et montée par la suite lorsque tout sera fini, et qu'il sera rentré chez lui. Alors que dans les faits, l'émission est déjà à ce moment-là diffusée à la télé quotidiennement, et en livestream sur internet. Mais ça aussi, il n'en aura pas conscience. Quelques jours avant le début de son enfermement, un livreur vient sonner à sa porte. C'est pour une commande de ramen, mais celui-ci s'était trompé d'adresse. Nazubi lui supplie alors de lui laisser les ramen. Mais le livreur refuse, étant donné que Nazubi n'a pas de quoi les lui payer. Ce dernier sera alors abattu par ce gain d'espoir dissipé aussitôt. Nazubi fut extrêmement déprimé par cette histoire, et essayait de contenir ses larmes. Chaque diffusion était ponctuée d'onomatopées, sonores et visuelles, dans le but de rendre l'émission moins déprimante. Par exemple, des petits bruits étaient lancés lorsque Nazubi faisait face à un moment déprimant, pour ajouter de la légèreté à l'émission, et pour que le public ne questionne pas les évènements qui se déroulent devant leurs yeux. Nazubi continue à remplir des concours, sans manger. Heureusement, quelques jours après le début de l'émission, il gagne par courrier à un paquet de gomme dans une boîte de métal, typique des pays asiatiques. Il effectuera une petite danse de la victoire, avant de dévorer le contenu du paquet. Il obtient ensuite un sac de riz de plusieurs kilos, après deux semaines, sans manger un vrai repas. Il sera véritablement heureux de cette victoire, mais s'apercevra très vite qu'il n'a pas de quoi faire cuire ce riz. La situation de survie extrême dans laquelle il se trouve décuple sa créativité. Il trouve alors un moyen astucieux de faire cuire ce riz, le faire cuire dans le paquet de bonbons qu'il avait reçu précédemment, en plaçant le paquet à côté des plaques chauffantes. Vous pouvez d'ailleurs le voir ici, Nazubi est rapidement devenu très maigre, à cause de l'émission. Il décide alors de se rationner une demi-teste de riz par jour. Son hygiène se détériore rapidement, il perd beaucoup de poids, son visage sera émincié, des cerfs ne seront visibles, mais il ne perd pas espoir et démontre une détermination sans faille. A chaque fois qu'il gagne un prix, il fera une petite danse de la victoire, comme pour garder le sourire et l'espoir. Il va aussi augmenter le rythme de ses participations au concours, il en fera plus de 2000 par semaine et 8000 par mois. Il gagnera plusieurs affaires, plus ou moins utiles, comme un vélo. Il sera à nouveau heureux de ce lot, mais se rendra compte rapidement qu'il ne servira à rien dans ce minuscule appartement. Il le range donc rapidement. Mais ce que Nazubi veut, c'est manger. Il a besoin de manger et d'objets liés à l'hygiène, comme du papier toilette ou du dentifrice. Les lots lui procurent un plaisir intense, mais cela sera souvent accompagné d'une phase dépressive, car ces objets ne lui permettent pas de remplir ses besoins fondamentaux. Il y a un concept très connu qui s'appelle la pyramide de Maslow. Cette pyramide à plusieurs étages y arrachise les différents besoins vitaux d'une personne. Lorsqu'on descend à sa base, on est dans des besoins les plus importants, comme manger, boire, ou alors, le besoin de sécurité. Nazubi avait besoin de manger avant de pouvoir être réellement heureux des lots qu'il recevait. Sans ça, chaque colis qui arrivait pouvait être potentiellement une grande déception. Mais Nazubi fêtait ses victoires en dansant, devant l'œil de la caméra. Et pourquoi il faisait ça ? Pour se donner espoir, mais aussi, et plus certainement parce qu'au Japon, garder la face est l'un des aspects les plus importants de la culture japonaise. Et, se sachant observer, il fallait montrer qu'on tenait bon. Mais Nazubi ne le faisait pas pour ça. Il le faisait parce qu'il était quelqu'un de naturellement optimiste et qu'il était en train d'écrire son histoire grâce à ses images. Ses rêves de célébrité le faisaient aller de l'avant. Et ni la fin, ni la celté allait l'arrêter. Ses rêves devaient être garantis par cette émission de télévision. Et c'était déjà le cas. Des millions de personnes pouvaient voir Nazubi nu comme un verre dans son appartement. Une vie de prix faisait déjà un carton d'audima. Les Japonais étaient obsédés par Nazubi. Le producteur de l'émission s'appelait Toshio Tuchiya. C'est le producteur d'autres émissions du même genre et est particulièrement au fait de ce qui attire l'audima. Grâce à Nazubi, il atteindra 25% des codes totales au Japon. Son émission touchera en moyenne 17 millions de téléspectateurs à travers le Japon. C'est gigantesque et à titre de comparaison, Game of Thrones a cumulé 15 millions de personnes à sa plus grande diffusion et donc était hors de question d'arrêter en si bon chemin. Ce n'est qu'après les débuts de l'émission que la production décide d'étendre la diffusion jusqu'à internet, en live stream. Le but était de pouvoir voir Nazubi 24h sur 24 et épier tous ses mouvements, toutes ses joies, tous ses efforts et toutes ses déceptions. La qualité était médiocre étant donné qu'on était encore au modem 56k et donc à des volumes de données réduits. C'était donc un stream saccadé et de mauvaise qualité, mais le public en était quand même friand. Les gens étaient même engagés pour cacher de manière continue ses parties génitales avec une aubergine. Et c'est ainsi que n'acquit l'un des premiers live stream de l'histoire, un Twitch avant Twitch. Dites-vous que même si ça ne se voit pas, Nazubi est là depuis plusieurs mois sans contact avec l'extérieur, sans pouvoir parler avec sa famille et ses amis. Dans son journal, il confiera qu'il a eu plusieurs pensées sur *** et malgré les apparences est profondément déprimé. Mais il continue à aller de l'avant, s'obligeant à aller jusqu'au bout. Du coup, il gagnera un peu de nourriture, comme de la viande, du chocolat, mais aussi un jouet à qui il parlera pour ne pas devenir complètement fou. Il gagnera aussi une sorte d'homar vivant. Il gagnera aussi une sorte d'homar vivant. Une télévision qu'il ne pourra pas regarder parce qu'elle n'est pas branchée à une antenne satellite. Des sous-vêtements féminins. Une map monde. Du pâté pour chien qu'il sera obligé de manger pour ne pas mourir de faim. Des produits de beauté. Et un jour, en pleine nuit, on l'oblige à partir de sa pièce, parce que la production soupçonnait que des spectateurs avaient retrouvé le lieu où se déroulait l'émission et l'ont déplacé dans une autre pièce par sécurité. Il continue donc l'émission normalement. Et il gagne encore une chaise. Un bureau. Du vernis. Il faut vous dire qu'à ce stade, il est à deux doigts du pétage de plomb. Les jours lui paraissent des semaines. Enfermé entre ses quatre murs. Mais il continue de tenir bon. Un jour, il gagnera une Playstation 1. Ce qui lui permet de pouvoir enfin utiliser sa télé. Il y joue un peu. Mais voulant vraiment sortir de là, il décide de la mettre de côté et continue de remplir des concours. Il gagne aussi après des roues de voiture. Une tente de camping. Et plein d'autres objets. Les jours continuent. Les semaines défilent. Et un jour, au beau milieu d'une nuit, les lumières s'allument. Il est réveillé en sursaut par des cris, des confettis et des applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Natsubi est sous le choc. Il a accompli son objectif, et maintenant, l'équipe lui promet enfin des vacances bien méritées. On lui demande quel est son repas préféré. Il répond alors du kimchi et du yakiniku. C'est un plat coréen à base de choux épicé avec une sauce barbecue. Natsubi sort de 11 mois d'enfer. 11 mois de remplissage de concours, en tenue d'Adam, le ventre creusé par la faim. C'était la fin du cauchemar pour lui. Lorsqu'il portait les vêtements que lui donnèrent la production, il les enleva très rapidement, parce qu'il ne pouvait plus supporter l'effet du vêtement sur sa peau. Cela le démangeait. Et on emmène alors Natsubi en avion, jusqu'en Corée. Cette épreuve interminable était enfin finie. Et ce n'est pas pour rien qu'il est terminé ici. Ici, il ne sera pas reconnu par la population locale. Au Japon, Natsubi était devenu une star. Et il ne le savait même pas. Il n'était même pas au courant. Les audiences avaient plafonné à un niveau rarement vu jusqu'ici, pour une émission de télé-réalité. Toshio Tsuchiya ne pouvait donc pas se résoudre à laisser sa poule aux odeurs partir. Alors qu'ils repartent en voiture de la fête foraine, Natsubi se fait à nouveau bander les yeux. Lorsqu'on lui enlève les bordeaux, il se retrouve à nouveau dans une pièce comme les précédentes, avec une table, un évier et des magazines. C'est parti. Alors qu'il pensait avoir atteint le bout du tunnel, un autre enfer s'ouvre devant lui. Il est à nouveau pris au piège, mais Natsubi accepte. Natsubi ne parle pas le coréen. La production lui donne tout de même un dictionnaire pour qu'il puisse traduire encore des concours. Après deux mois et 7000 formulaires remplis, Natsubi réussit à accumuler le montant demandé par la prod pour payer les tickets d'avion. Mais ceux-ci ne sont pas satisfaits. Natsubi, c'est parti. 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 arrêter là. Ils lui ont même demandé, lorsqu'il a atteint ce but, d'atteindre cette fois-ci le prix d'un ticket en première classe, ce qui augmente d'autant la somme totale à atteindre. Et machinalement, il s'exécute. Nassbui発見! しかしこの時、あるアクシデントがNassbuiを襲う。 あ、ごめん。 ライトは滑ってNassbuiの股間を直撃。 その結果… Nassbuiお目覚め! 俺は… 私は… お目覚め! または… お目覚めにお目覚めでいるよ。 お目覚めにも自分の舟を来たかったですが… ほどの船に知ることのもと、 感動きのつづくと、 et on l'emmène à nouveau dans une pièce avec une table basse sans demander plus de détails par automatisme et par conditionnement il commence à enlever son costume pour se remettre au travail au moment où il commence à s'installer les murs s'effondrent c'est parti Il se retrouve nul, sur une scène, face à un public, sous un tonnerre de cris et d'applaudissements assourdissants. Lazubi est paniqué. Il n'avait pas vu d'autres êtres humains depuis maintenant 15 mois. Il est sous le choc. Il comprend alors que toute sa survie dans la pièce avait été exposée en direct aux yeux du monde et que ses galères, ses doutes, ses joies avaient été exposées à plusieurs millions de personnes. Après ça, Lazubi connaîtra un peu la célébrité, mais ne connaîtra jamais une grande carrière. Il se rend de temps en temps en tant qu'invité sur les plateaux télé, fait quelques petits rôles dans les séries, mais ça s'arrête là. Il devint tout de même une quasi-célébrité dans la préfecture de Fukushima. Il apparaît souvent, en tant que guest star, dans les émissions du coin. Il a monté en 2016 le mont Everest et est devenu un symbole de la quarantaine lors du confinement où il a encouragé les japonais à rester chez eux en parlant de son propre vécu 20 ans auparavant. Il garde toutefois une séquelle de son passage à ce sunu denpa shonen. Encore aujourd'hui, Lazubi a toujours un inconfort lorsqu'il porte des vêtements. Et ça ne le quittera jamais. La question que vous vous posez peut-être actuellement est « Pourquoi je vous ai raconté cette histoire ? » L'une des raisons principales est que cette émission était le premier gros live stream d'Internet. J'en parle aussi parce que cette histoire est particulièrement dérangeante. L'histoire de Lazubi fait penser à celle du Truman Show. Ce film, ou le protagoniste, joué par Jim Carrey, est observé par le reste du monde à son insu. Toute sa vie est un show télévisé destiné à divertir un public et à faire des placements de produits. Ce parallèle est particulièrement dérangeant quand on sait que le film est sorti la même année que l'émission. Peut-être qu'à ce moment-là, la question de la surveillance généralisée était déjà un sujet de société. Et ce sujet prend tout ce sens aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, où les gens s'exposent sur différents réseaux en donnant leurs informations au big data, avec des algorithmes conçus pour nous montrer une version réduite, voire tronquée de l'état du monde, en nous montrant ce qu'on désire voir. Le tout régi par les algorithmes dont nous ne connaissons pas encore toujours l'ampleur. La différence ici est que nous nous exposons volontairement. Nous avons conscience, a priori, de ce que nous montrons aux yeux du monde. Mais est-ce vraiment le cas ? Était-ce vraiment le cas de Lazubi dans le fond ? Lazubi voulait devenir célèbre, lancer sa carrière de comédien. Mais est-ce que ses motivations n'étaient pas elles-mêmes créées artificiellement par le show business qu'il aimerait rejoindre ? Le Truman Show parle de l'hyper-réalité. Un concept philosophique qui est au centre du travail de Jean Baudrillard, un sociologue français et un théoricien du post-modernisme. Tout le film se déroule dans un décor créé artificiellement, et où le protagoniste est dirigé par une main invisible qui le pousse à agir d'une certaine façon, sans qu'il en soit toujours conscient. Là où la télé-réalité nous montre, à nous spectateurs, une version incomplète du monde, Truman est réellement enfermé dans un monde virtuel qui est un simulacre de la réalité. Lazubi est aussi dans un monde virtuel, mais qu'il a choisi lui-même de son propre chef. Et nous, où en sommes-nous ? Est-ce que nos motivations est vraiment le produit de notre libre-arbitre ? Ou sommes-nous enfermés entre quatre murs ? Petit mot de fin, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo avait un ton clairement plus sombre que les autres, mais je voulais vraiment me faire un kiff en la faisant, et je pense que j'en ferai plus à l'avenir, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en profite aussi pour faire deux annonces, la première est la reprise de la chaîne. Je vous ai fait attendre parce qu'en fait, j'ai commencé plein de petits projets, je dois au moins avoir cinq ou six projets avant celui-ci, où je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout, et je vais essayer de ne pas m'arrêter, et vraiment de sortir cette vidéo-là. En plus de ça, j'avais des projets dans la vraie vie. L'année passée, par exemple, j'avais préparé une série sur Christian, peut-être que certains d'entre vous connaissent, je ne l'ai jamais sorti parce que je trouve que le sujet est très délicat. Ceux qui savent, savent. Mais je voulais du coup être sûr d'en parler correctement, et ce n'était pas trop le cas dans les résultats finales, juste avant que je sorte la vidéo sur YouTube, et du coup, j'ai carrément ennué le projet. Et c'est dommage parce que c'était une grosse vidéo aussi, mais à nouveau, il faut pouvoir parler bien des choses. Je ferai aussi peut-être plus de faits scams à l'avenir, comme maintenant, et je parlerai peut-être un peu d'actu, ça c'est à voir. Et je compte aussi sortir d'autres types de vidéos, peut-être. D'une part, faire peut-être plus d'actualités, pour pouvoir sortir du contenu plus régulièrement, et pour pouvoir réagir en direct, et vous dire mes avis par rapport à des trucs, à des faits d'internet, à des événements qui se passent, qui rentrent dans le cadre de la chaîne. Peut-être des vidéos plus courtes, de 2 à 10 minutes, ça c'est à voir, ou alors carrément des shorts, mais je ne veux pas qu'il y ait un effet de pollution sur la chaîne, je ferai très attention à ça. J'ai autre chose à vous dire aussi, je pense que je vais renommer la chaîne prochainement, je ferai un post avec un sondage, et pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous conseille de vous abonner, de vous abonner à mes réseaux, Twitter notamment, où je vais recommencer à être actif, et où je parle régulièrement de ce qui se passe sur internet, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et sur par exemple des sites comme 4chan, JVC et Reddit. Donc là maintenant, je vais me relancer dans l'écriture de la prochaine vidéo, en attendant, à la prochaine, et... ne faites pas trop de carabistols sur internet.